Alors, nous allons pour cela commencer par, dans l'affichage, enlever les points des éléments, ça nous éclaircira nettement notre dessin. Ensuite, nous allons prendre, ce n'est pas marqué dans l'énoncé, nous allons prendre une épaisseur de crémaillère de 40 mm, c'est-à-dire 4 cm. Donc, avec la touche 0, on vient chercher le bouton E et on va taper 4 cm pour tracer une droite parallèle à mon bord d'escalier de ce côté et de ce côté. Avec la touche L, je viens appeler le menu ligne, clic gauche ici, je viens jusqu'au bout, clic gauche ici, je vais, avec la touche Y, venir tracer ma crémaillère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en noir, voilà, et voilà, donc là, j'ai mes épaisseurs de crémaillère. Ensuite, l'énoncé nous dit que mes épaisseurs de marche font 30 et les contre-marches font 15 mm avec un retrait de 40 mm par rapport au nez de marche. Donc, je me mets, je vais tracer des traits parallèles, donc je peux faire des traits parallèles de 40 mm, donc avec la touche E, j'applique 4 cm parallèlement à mener une marche. Clac, clac, clac. Donc, je fais des traits de construction. Alors, il y a d'autres manières de faire, pour aller plus vite, je vous montre celle-ci. Je me mets toujours du bon côté du trait, donc on pourrait dire que ce trait-là ne sert plus grand-chose, mais non, plus à grand-chose. Il nous servit de construction des herses, d'escalier. Voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à repasser, puisque mes traits de construction sont des traits qui vont jusqu'à l'infini, mais ne définissent pas à des traits qui sortiront sur l'impression. Donc, je trécide mes contremarches, pardon, avec la touche L. Donc, ce contremarche, je vais la mettre en pointillé, puisqu'on est censé ne pas la voir entièrement. Donc, je vais chercher un pointillé, voilà, en rouge. Vous voyez, je sais ici, là, que je suis en pointillé. Je peux faire avec la bouche espace, on peut voir. Alors, c'est vrai que c'est un peu biaisé par les traits de construction qui sont aussi en pointillé. Je sélectionne ma ligne avec la touche 6, je vais chercher ces points 6, 6, 6, tac, tac. Alors, je sais que je suis parallèle jusqu'à à peu près cette marche, et à partir de là, il faut que je les retrace. Clic gauche, clic gauche, clic droit pour sortir, clic gauche, clic gauche, clic droit pour sortir. Elle, clic gauche, clic gauche, clic droit pour sortir. Elle, clic gauche, clic gauche, clic droit pour sortir. Elle, voilà. Vous voyez, ici, la contremarche, elle est un peu biaisée. Tac, clic, tac, clic gauche, clic gauche, elle pour sortir, clic gauche, clic gauche, elle pour sortir. Et là, je pourrais tracer encore une droite parallèle de 15 mm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer toutes mes traits de construction. Je vous montre une autre méthode pour copier les lignes. Donc, je sais que je suis parallèle jusqu'à la 7e ligne. Je viens avec CTRL, SHIFT, CTRL, SHIFT, clic gauche, tracer une petite ligne à chaque fois pour pouvoir venir sélectionner mes droites. CTRL, SHIFT, clic droit pour pouvoir sélectionner en plus. Parce que la première, on fait clic gauche et après, les suivantes, on fait clic droit. Alors, 6X de 15 mm, donc 1,5 cm, voilà. Je viens de créer des copies parallèles de 15 mm. Ici, si je vais faire 15 mm, je rappelle la touche E, je fais 1,5, je fais des traits de construction à 15, parallèlement à mes droites de contre-marche. Voilà, je viens de tracer les traits à partir de ce point, ce point, toujours de la même façon. Tac, tac. Ça, c'est à faire pareil au crayon sur votre feuille de papier pour ceux qui ont décidé de choisir de tracer sur papier. Voilà. Hop, clic gauche. Des fois, il faut se rapprocher parce que ça a tendance à prendre le mauvais point. C'est des petites erreurs. Hop, vous voyez. Clac. Ah, là, je me suis trompé. C'est pas grave. Je fais annuler, ajouter. Elle, clic gauche, clic gauche. Elle, clic gauche, clic gauche. Aligner, ajouter. Hop, là. Voilà, vous avez toutes les contre-marches dessinées sur votre escalier. C'est parti. Ok. Sous-titrage ST' 501